Nous allons voir ici la question de la page de connexion alors c'est quand même quelque chose d'assez important c'est la première image quelque part que vous allez donner aux personnes qui vont accéder à votre site si en tout cas si jamais vous avez choisi d'obliger les personnes à se connecter avant d'accès à la page d'accueil sinon ça pourrait éventuellement de la page d'accueil comme on l'a vu mais voilà ça pourrait également de la première image donc c'est important de bien de bien faire les choses donc on va voir un petit peu comment choisir la disposition je vous proposais enfin je vous montrais ce que j'ai fait moi pour la page d'accueil que je viens de terminer et on va mettre en place notamment une image de fond voilà pour information moi si j'ai pris large encore une fois bon temps vous dépassez les 2500 largeur je pense que c'est bon la mienne fait 2866 x 1911 voilà tout simplement c'est pour pour information et on verra on verra également comment on peut gérer l'affichage du logo enfin je vous explique un peu les problématiques qui sont posées quand j'ai mis en place cette page d'accueil enfin cette page de connexion pardon ici vous voyez je suis donc sur la page de connexion tout simplement voilà qui est plutôt sympathique avec donc une image de fond j'ai choisi d'afficher ici donc le bas de page le pied de page et puis voilà j'aurais très bien pu ne pas l'afficher d'ailleurs ici ça peut me sembler intéressant éventuellement pour que les personnes puissent me contacter si jamais il ya un souci de connexion etc pourquoi pas et voilà après ça c'est classique login mot de passe etc et si le logo j'ai géré aussi au niveau de la taille enfin je vous explique un petit peu tout ça alors pour faire toutes ces modifications là donc ça se passe ici donc dans la partie donc page de connexion donc ici à l'image que j'ai chargé je pas forcément vous remontrer la toute la démarche en entier puisque c'est très classique pour le coup c'est tout ce qu'on a vu pendant toute la formation donc j'ai téléchargé simplement une image j'ai laissé ici le style couverture il n'y avait pas forcément de grosses différences dans mon cas donc je laisse par défaut le style du fond de la page de connexion on va dire en mode couverture ici c'est la question de l'opacité c'est à dire qu'ici si je diminue par exemple cette opacité je vous montrer un petit peu le résultat je vais mettre 04 par exemple on va sauvegarder on voyait ça diminue l'opacité ici par exemple ici du pied de page ce qui peut d'ailleurs être sympathique je pourrais tout à fait laisser comme cela il n'y a pas de il n'y a pas de souci alors peut-être que c'est un petit peu moins par contre lisible ici juste cette partie là voilà donc ça savoir un petit peu ce que vous préférez bon je pense que je vais la remettre dans mon cas ici donc à 0 8 c'était pas très mal non ça c'était pas trop mal donc voilà je vais essayer à 0 8 ensuite moi pour ma part j'ai caché la partie est dehors ce que vous allez voir si jamais je l'affiche c'est pas voilà c'est pas très astronomique alors après je suis sur la page je récupère ici le header mais en fin de compte vous voyez donc il y avait deux images en fait donc ça me semblait pas très très joli en fait du coup évidemment le logo là je n'ai plus quand je fais disparaître le header donc j'ai dû à rajouter le logo je montrerai comment j'ai fait donc pour faire cette opération là donc ici donc j'ai je masque moi dans mon cas ici le header ici on va avoir deux zones qu'on peut on peut mettre un petit peu ce qu'on veut on peut écrire du texte vous pouvez souhaiter la bienvenue etc mettre des informations diverses et variées il ya une zone supérieure une zone inférieure moi j'ai utilisé uniquement la zone supérieure on peut utiliser évidemment une zone ici qui sera qui sera juste ici la zone inférieure et donc c'est là que j'ai ajouté mon logo finalement j'ai inséré une image finalement et au niveau de la taille je d'ailleurs le noter dans le document j'ai fait en sorte de diminuer la taille donc j'ai fait un simple produit en croix par rapport à la taille que j'avais d'origine donc c'est 400 dans mon cas 400 x 500 153 je vous mettrai les informations également dans le document pour information voilà donc pour la stratégie qui était la mienne pour faire cette page d'accueil alors après à vous de voir comment vous allez procéder en tous les cas je trouve que le résultat est plutôt sympathique je vais juste sauvegarder je rafraîchis voilà j'ai quelque chose d'assez élégant je dirais là c'est clair ça mène je trouve une bonne image entre guillemets donc c'est encore une fois important si surtout évidemment c'est là le premier contact par que vous avez avec vous les personnes qui sont inscrits sur votre plateforme s'ils arrivent comme ça sur une page de connexion agréable bien c'est tout de suite plus sympathique évidemment donc voilà pour la mise en place et bien de la page de connexion